Bonjour et bienvenue à tous. CIMA 2022, jour 2. Après un tour d'horizon des nouveaux tracteurs, la rédaction d'Entraide vous propose aujourd'hui une émission consacrée à la robotique. Alors, un robot dans les champs aujourd'hui, ça n'est plus de la science-fiction. Les concepts et les prototypes se multiplient depuis plusieurs années. On a même les modèles de série qui arrivent dans les champs. La robotique, ce n'est pas seulement remplacer le tracteur, c'est aussi l'occasion de développer des outils plus intelligents. Et c'est ce que nous allons voir dans ce premier reportage de Pierre Criado, quand les constructeurs d'outils développent leurs propres solutions de traction. Quelle est la machine derrière ? C'est notre nouveau Combine Power. C'est le VAA, véhicule agricole autonome. Et l'intérêt de ce nouveau concept, c'est que la machine qui est attelée au véhicule, c'est l'outil qui va piloter la machine. C'est un véhicule autonome qui est complémentaire à un tracteur. Quelle est la vision de Lemken ? Lemken, entreprise familiale, 240 ans d'histoire. Et avant tout, nous avons un savoir-faire en outils de travail du sol et de semis. Et justement, l'intérêt de développer ce type de concept, c'est de garder notre savoir-faire, donc travail du sol semi, et justement de pouvoir l'envoyer et envoyer les informations au véhicule autonome. Et que ce ne soit pas le véhicule qui puisse guider la machine. Alors ce véhicule se destine à différents types d'agricultures et à différents types d'agriculteurs. Donc aussi bien des Cuma, des entrepreneurs, mais également aussi bien des exploitations grande culture ou polyculture élevage. Prenons l'exemple, donc ce véhicule autonome a été développé conjointement avec la société KRONE. Donc nous sommes deux entreprises familiales et chacune spécialisées dans leur domaine. Donc nous, on travaille du sol semi et KRONE pour toute la partie récolte, fenaison, herbe. Ce n'est pas le tracteur qui va piloter la machine, mais bien l'inverse, c'est la machine qui va piloter le tracteur. Et donc pour pouvoir le piloter, pour celle-ci, il fallait vraiment équiper la machine de capteurs. Et ces capteurs-là permettent en fait d'avoir une, d'avoir un œil entre guillemets, une vision donc au déchaumeur. Donc clairement tous les capteurs vont pouvoir modéliser la parcelle. Et en fonction de ces paramètres-là et de la visualisation, l'outil peut détecter éventuellement s'il y a un problème de bourrage ou d'autres problèmes ou autres à ajuster en fonction du travail. Alors chez Lemken, pour ce projet-là, donc nous y travaillons et l'objectif effectivement, c'est quand même de commercialiser ce produit-là dans les années à venir. Donc ce véhicule d'une puissance de 260 chevaux représente un coût équivalent à un tracteur de la même puissance sur le marché actuellement. Sur ce véhicule-là, donc nous avons un moteur diesel qui permet en fait d'alimenter une génératrice et cette génératrice alimente les transmissions électriques mais également la prise de force pour justement se laisser une marge de manœuvre pour le futur où on peut imaginer d'autres technologies qui seront incorporées dans ce véhicule-là. Différentes possibilités éventuellement, un moteur électrique ou pourquoi pas hydrogène ou d'autres technologies. Si vous regardez, ça représente la même taille qu'un tracteur de 260 chevaux. Et n'oublions pas la relation tracteur-outil, justement pour pouvoir absorber le relevage de 10 tonnes, il fallait aussi bien répartir les masses sur ce véhicule-là. Alors donc ce véhicule est barré de capteurs à 360 degrés et tous ces capteurs-là permettent de modéliser son environnement. Sur son édition 2022, le CIMA consacre un espace important à la robotique et aux start-up, notamment dans le hall 6 ici avec le village de la robotique. Juste derrière moi, un robot que vous avez déjà pu voir en vidéo sur Entraide, le FarmDroid FD20 qui continue d'évoluer avec un pack de batteries supplémentaires, quelques éléments de travail également en plus, un peu plus de poids pour plus de rappuie au niveau du sol et surtout l'an prochain, sans doute une version à 4 roues. Au-delà du SMI, du travail du sol ou encore du désherbage mécanique, le rayon d'action des robots continue de s'élargir ici au CIMA avec peut-être demain des solutions dans la manutention. Et oui, peut-être que demain, un robot gérera l'alimentation de votre méthaniseur ou de vos animaux. C'est un reportage de Pierre Criado. C'est une machine, c'est un robot qui a été construit par la société Manurob, qui est une société du groupe MX10, dont fait partie la marque MX. C'est une machine qui est 100% électrique, avec un moteur électrique et une pompe hydraulique qui amène les mouvements de direction et de levage. C'est une machine qui est complètement polyvalente, elle est complètement autonome dans son travail, dans sa journée. Elle va se recharger toute seule et elle va changer ses outils toute seule. Elle est complètement autonome en termes de navigation, elle est capable de faire le travail d'un agriculteur qui détache récurrente de la ferme en fonction de l'outil qu'on lui donne à charger, enfin qu'on lui charge. Elle est capable de faire les fonctions que apporte l'outil. Par exemple, sur le stand ici, on présente une baie de multiservices classique, donc on peut charger des matières en vrac ou des matières au sol. On a une balayeuse qui permet de bailler la ferme, on a une baine à dessiler, qui permet d'aller dessiler des matières compactées. Mais on peut imaginer d'autres outils, un racleur pour aller racler, donc en fonction de l'outil qu'on lui donne, en fait c'est un porteur qui va être capable de faire ce que l'outil est capable de faire comme action. Ce n'est pas télescopique, c'est parce qu'on vient quand même du groupe MX, donc on n'avait pas besoin de faire des bras télescopiques. On arrive à monter à 4 mètres et à lever 2 tonnes avec cette machine. Donc c'est largement, ça répond vraiment complètement aux besoins des agriculteurs dans la cour de ferme. Donc c'est un robot de manutention autonome. Pour la programmer, l'utilisateur a quelque chose qui ressemble finalement à un agenda classique, à un Google Agenda par exemple. Et il va lui dire les tâches qu'il veut adresser dans sa journée. Donc l'exemple classique de l'éleveur, ce serait aller nourrir le bétail de 6h à 8h ou à partir de 6h et aller travailler au méthaniseur à 14h. Il va pouvoir lui programmer toutes ses tâches et la machine va être capable d'ajuster son planning en fonction de ce qui est disponible comme matière, en fonction de ses périodes de chargement, puisque comme elle va se recharger toute seule, elle est capable de gérer son niveau de batterie. Et elle va ajouter son planning et l'utilisateur a simplement à programmer assez classiquement dans une espèce de Google Agenda les tâches qu'il a adressées dans la journée. Alors la machine est en fait capable de se déplacer en intérieur comme en extérieur. Donc en intérieur avec un système ce qu'on appelle un LIDAR, un faisceau laser qui va recréer le bâtiment et créer une cartographie du bâtiment. Et en extérieur on a un système GPS RTK, donc un GPS très précis couplé à une centrale inertielle, ce qui permet de naviguer en extérieur de façon très précise. Donc on vient dans la ferme repérer tous les points stratégiques, on dessine des trajectoires sur un logiciel dédié. Et ensuite une fois que ces trajectoires sont créées, la machine est capable d'aller d'un point A à un point B pour suivre les trajectoires. Et une fois qu'elle est arrivée à ce qu'on appelle un site, donc un endroit où elle doit travailler, elle va se repérer par rapport à l'objet qu'elle doit prendre. Donc si c'est aller chercher un outil, elle va se repérer par rapport à l'outil qu'elle va détecter. Si c'est de la matière, elle va se repérer par rapport à la matière et se diriger vers la matière qu'on a choisi de prendre par exemple. Alors l'avantage de cette machine là, c'est qu'on l'a vue polyvalente, donc elle est capable de répondre à beaucoup d'exploitations différentes. Des très grosses pour lesquelles on pourrait imaginer avoir une seule tâche récurrente à faire pour laquelle il y a aujourd'hui un chauffeur dédié. Ou alors des exploitations de taille plus modeste, parce que pour l'instant les agriculteurs ont un robot, deux robots, trois robots qui font chacun des tâches différentes, du raclage, de l'alimentation. Et en fait cette machine là est capable de tout faire en fonction de l'outil qu'on lui donne. Donc du coup ça veut dire que pour des exploitations de taille moyenne ou petite, ça diminue finalement le coût de possession. Elle peut travailler sur plusieurs ateliers différents et travailler plusieurs heures dans la journée, donc être plus rentable pour l'agriculteur. On ne donne pas de date de commercialisation pour l'instant, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire tout simplement. On attendait d'avoir déjà des retours des agriculteurs qu'on croise au salon pour comprendre si on répond bien en besoin. On a encore des challenges techniques à terminer, ça c'est simplement un prototype. C'est un prototype qui est en l'état visible comme ça. On a un autre prototype qui est en test dans une ferme, mais on n'est pas capable de donner de date de sortie pour l'instant. Donc on préfère ne rien dire plutôt que d'annoncer une date qui ne sera pas tenue. Sur le CIMA 2022, Valtra présente un nouvel équipement pour ses tracteurs. Un équipement composé de trois caméras destinées à sécuriser la circulation des tracteurs dans les intersections à faible visibilité. Toutefois il y a un point sur lequel il est intéressant de s'attarder, c'est que cette technologie, vous pouvez le voir ici, elle est capable d'identifier un humain et de le signaler par un rectangle rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est ici aux prémices de peut-être demain un tracteur autonome qui sera capable d'analyser son environnement et de détecter les obstacles, que ce soit un humain ou un animal. On continue notre tour d'horizon sur la robotique avec une innovation qui a reçu une médaille d'or au palmarès des CIMA Innovation Awards. Une innovation située à mi-chemin entre la robotique et la nouvelle technologie, la pulvérisation du futur avec Eco Robotics. Le Hara d'Eco Robotics est un pulvérisateur porté de 6 mètres pour le traitement plante par plante. Grâce à l'intelligence artificielle et à des algorithmes, nous venons identifier les plantes de la culture et les adventices à une échelle très fine, on est au niveau du millimètre pour la détection. Et ensuite, on vient localiser le spray grâce à des buses positionnées tous les 4 cm pour avoir une empreinte au sol de 6 cm sur 6 cm et venir vraiment faire une impression très fine du spray herbicide sur les adventices ou éventuellement insecticides et fongicides sur la culture. Alors la différence va être essentiellement sur la finesse de détection et de localisation. On est sur des niveaux 10 fois ou voire 100 fois inférieurs sur la précision de détection. On parle vraiment de millimètres sur la détection des adventices et à partir du centimètre sur la détection de la culture. Donc on a des algorithmes pour chaque culture. On vient identifier la plante de la culture, les monocotylédones et les dicotylédones avec la possibilité de traiter séparément monocotylédones et dicotylédones. Et puis, le deuxième niveau va être la localisation. Donc on a une busse tous les 4 cm avec un jet de 25 degrés. On contrôle en temps réel la hauteur pour être toujours à 20 cm au-dessus de la cible par des caméras 3D. Donc en ayant un contrôle de la hauteur et des déplacements par l'odométrie, on contrôle vraiment les déplacements dans toutes les directions. Ce qui nous permet de garantir qu'on est précis au centimètre près pour localiser vraiment sur l'adventice sans toucher la culture ou inversement. Alors jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé sur les cultures spécialisées plus betteraves sucrières. Ça s'est fait un petit peu par affinité, par historique, selon les rencontres. Nous avons 30 machines qui tournent déjà pour traiter les rumex et les chardons dans les prairies, essentiellement en Suisse depuis maintenant deux ans. Mais nous sommes aussi très présents sur les secteurs légumiers. Nous avons travaillé soit avec des producteurs qui ont des surfaces assez conséquentes, qui peuvent eux investir individuellement dans la machine, notamment chez des producteurs d'oignons, qui voient l'intérêt de la réduction d'herbicides, mais surtout par la suppression de la phytotoxicité. On voit des gains de rendement de l'ordre de 5% sur des oignons, ce qui est quand même assez conséquent. Et puis un gain de qualité avec moins de tâches, moins de pourriture par la suppression de phytotoxicité. Donc on peut avoir sur ces marchés-là des producteurs individuels qui investissent uniquement pour leur ferme à eux, mais aussi sur d'autres organisations. On travaille avec des coopératives sur du légume industrie qui vont faire tourner ces machines-là chez plusieurs producteurs. Et aussi par des ETA ou bien sûr par des CUMA. Donc c'est vraiment une organisation collective qui peut permettre de déployer ça sur des cultures où l'intérêt peut paraître moins intéressant instantanément, mais le fait de le mettre en commun sur des investissements collectifs à l'échelle cantonale, départementale, là on a vraiment un intérêt sur toutes les cultures. Toujours sur le village de la robotique, dans le Hall 6 de CIMA 2022, je suis avec Marie-Fleur, l'experte du réseau CUMA. Marie-Fleur, bonjour. Alors, on a vu pas mal de technologies, des technologies qui ont l'air prêtes, matures, mais il reste une question. Est-ce que l'utilisateur, lui, il est prêt à faire confiance à ces technologies ? C'est une bonne question. Je dirais que ce n'est pas facile de répondre oui ou non comme ça directement, parce qu'en fait, les agriculteurs ont encore pas mal de questions, notamment sur le fonctionnement du robot. Techniquement, est-ce que ça va bien fonctionner comme il le souhaite ? Comment il va s'organiser autour de ce nouvel outil ? Un robot, ce n'est pas un tracteur, je tourne la clé et on y va. Est-ce que le robot va bien fonctionner dans les conditions actuelles de l'exploitation et puis à quel coût ? Donc, c'est vrai qu'il y a déjà, on va dire, des freins à lever, mais il s'agit d'accompagner les agriculteurs, justement, à l'appropriation de ce nouvel outil pour les lever. Et puis, il y a aussi des freins psychologiques, accepter qu'un robot fasse le travail chez soi. Donc, sur du semi, on a pu le voir cet été dans le GER, sur l'essai qu'on a fait. L'agriculteur, il a regardé le premier aller-retour, il a vu que ça fonctionnait bien, la précision, donc il était assez serein. Maintenant, sur du désherbage mécanique, il faut pouvoir se dire, bon, est-ce qu'il ne va pas être ratissé le champ ? Bon, voilà, et donc, on en discutait avec Eco Robotics et effectivement, les premiers temps, l'agriculteur reste dans son champ et puis une fois qu'il voit que la technologie, elle fonctionne bien, bon, ben voilà, après, on va dire que ce frein psychologique est levé. Et puis, il y a un autre point aussi, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ben, la robotique, c'est pas si automatique que ça. C'est pas parce qu'on va avoir un robot qui va travailler dans ses champs, qu'on va s'abstraire, en fait, de l'être humain. Il faut, ben déjà, il faut l'amener dans son champ. Quand il y a du semi, ben, il faut aussi apporter la semence, etc. Et en fait, je prends souvent le parallèle, c'est comme pour un robot de traite. C'est pas parce que, voilà, on a amené la robotisation sur l'exploitation qu'on n'a plus l'être humain. C'est juste une astreinte qui est différente. Et sur la robotique, en grande culture, eh bien, c'est la même chose. Il y aura quand même de la surveillance. Il va falloir le transporter d'une parcelle à une autre. Donc, voilà, il y aura quand même besoin de l'humain. Du coup, la question demeure. Seriez-vous prêts à faire confiance à un robot sur votre exploitation ? On vous laisse nous répondre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner et nous mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes passionné par la robotique, je vous donne rendez-vous du 7 au 9 février à Toulouse pour le FIRA 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada